C'est drôle parce que les gens, déjà, je vois des gens qui se disent « Hein, on va parler hockey à simplement plein air? » Et oui, oui, parce qu'on sait qu'on est tous des gérants d'estrade, mais voici que Marc-Olivier, vous n'avez peut-être déjà entendu parler sur des médias. On a vu le journal de Montréal. Oui, c'est ça. Le journal de Montréal et Énergie ont diffusé des entrevues avec Marc-Olivier. Mais Marc-Olivier est propriétaire de Smart Hockey Advising. Et qu'est-ce que c'est? Bien, on va justement discuter parce que nous, les parents, quand on a des jeunes qui sont un peu, qui sont bons, il ne faut pas se cacher qu'ils sont talentueux, qui jouent au hockey, à un moment donné, on est comme face à un monde qu'on ne connaît pas. Et c'est là que Marc-Olivier intervient. Marc, toi, ton travail, finalement, c'est d'arriver avec ces parents-là ou les gens qui sont autour d'un jeune qui est talentueux. Et puis, finalement, ils ne savent plus où aller. Il faut qu'ils t'appellent. Puis là, tu les prends en charge. Mais tu fais quoi avec eux? Exact. Dans le monde du hockey, il y a tellement de différents niveaux, de différentes règles à propos de chaque ligue que les joueurs peuvent jouer. Puis il y a différents chemins, justement, pour chaque joueur d'accéder à leur but. Puis ces chemins-là, dans le fond, il y a beaucoup, justement, de règles et de questions d'égibilité et tout, que les parents ne sont souvent pas au courant. Les parents peuvent suivre le jeune puis l'aider à le supporter le plus qu'il peut dans le hockey mineur. Je me suis rendu au niveau junior. Il y a beaucoup de décisions qui sont très importantes à faire puis qui ont besoin, justement, d'avoir la bonne information avant les prises. Donc, nous, on s'occupe, justement, de ces joueurs-là. Puis avec leurs décisions qu'on a à faire, on leur donne la meilleure information qu'ils ont à recevoir, justement, avant de prendre une décision pour ne pas qu'il n'y ait aucun regret quand ils font leur choix. Oui, parce qu'à partir de là, tu sais ça, on est midget, on a un jeune qui est talentueux. Naturellement, il a été vu par ce qu'on appelle des scouts. Et puis, tout d'un coup, oups, on l'invite au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec ou de la Ligue junior d'Ontario. Et voilà que les parents sont complètement désemparés. Exact. C'est ça, les jeunes, quand ils arrivent avec le tenor au niveau midget, au niveau junior, il y a tellement d'opportunités qui vont s'offrir à eux autres, que ce soit au niveau junior majeur au Québec, le junior de l'Ontario, les junior junior A à travers la province ou encore même les universités américaines, que c'est important, justement, de s'assurer puis de prendre une décision parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même objectif, ce n'est pas tout le monde qui doit passer par le même chemin pour se rendre à leur but. Donc, c'est vraiment de prendre une décision, avoir la bonne information pour prendre la meilleure opportunité selon le type de joueur puis le type d'individu. Oui, c'est ça. Parce que vous, quand on vous confie un mandat chez Smart Hockey Advising, on arrive chez vous, on vous tout désemparer. Marc-Olivier, voici ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Là, à partir de là, toi, tu prends, justement, on peut-tu appeler ça un client ou la jeune? Oui, chaque joueur qu'on a, c'est nos clients. C'est ça. Il y a des joueurs qu'on s'occupe d'eux autres à l'année longue. On les représente en tant que conseillers hockey durant toute la saison. Donc, on les suit durant la saison, durant l'été et tout. Puis, il y a d'autres clients qui vont venir nous voir juste pour certaines sessions d'information. Dans ces sessions d'information-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'asseoir avec le parent et le joueur. Puis, on va monter un plan pour le joueur qui veut lui expliquer, en fait, toutes les différentes options, les différents chemins qui sont possibles à lui, de où ce qu'il y a en ce moment. Puis, comme ça, après ça, il part de là. Puis, il y a toutes les informations. Puis, il sait un peu plus où se diriger. Puis, il y a justement toutes les informations à savoir à propos des différentes ligues. Ça aide ces gens-là et les parents à mieux comprendre les décisions qu'ils vont se faire. Oui, parce que là, on parle d'une étape, mais là, admettons, on joue junior, on est encore talentueux. Ton travail ne s'arrête pas là, c'est ton client. Toi, tu continues, parce que là, la prochaine étape, il y a le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Exact. Nous, on s'occupe pour nos joueurs. On veut que nos joueurs, il y ait le sport avec tout, que ce soit qu'il soit au repêchage de la Ligue nationale ou qu'il s'enligne plus vers les universités. Mais nous autres, on s'occupe d'apporter le bon sport. Donc, par exemple, si un joueur, lui, il s'enligne plus pour les universités, on s'occupe de lui trouver une belle opportunité dans une université ou que la plupart du temps, il va pouvoir continuer à jouer au hockey en faisant ses études et qu'il soit dans un programme qu'il aime et qu'il y ait du succès dans ce programme-là. On s'occupe que nos joueurs, il y ait du succès à l'école, justement, parce qu'on sait qu'au hockey, ce n'est pas tout le monde qui se rend à la Ligue nationale, mais on veut, nous, que nos joueurs, il y ait des plans B, des plans C. Si jamais une carrière du hockey, ça ne fonctionne pas. Oui, exactement, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais il y en a très peu d'élus. Mais au moins, on peut faire, on peut prendre des décisions qui sont éclairées grâce, justement, à un organisme, pas un organisme, mais un organisme comme le tien, si on veut, à Smart Hockey Advising, le mot le dit très bien, Smart Hockey Advising, donc vous allez aider le jeune, parce qu'on sait qu'au niveau junior, il y a les études aussi. Exact, et ça, c'est quelque chose, justement, qui a été beaucoup négligée par certains joueurs qui pensent que la Ligue nationale, c'est la seule option. Puis nous, on s'occupe que nos joueurs ne négligent pas cet aspect-là de la vie, parce que, comme on vient d'en discuter, la Ligue nationale, ce n'est pas beaucoup de monde qui est capable de faire une carrière à ce niveau-là, mais aussi, dans le hockey, avec mon expérience, j'ai réalisé que ce n'est pas tout le monde non plus qui veut se surveiller du hockey pour jouer à la Ligue nationale. Oui, c'est le rêve de chaque petit gars, mais en vieillissant, beaucoup veulent s'en servir pour avoir des études payées, pour pouvoir voyager à travers l'Europe et tout. Donc, chaque joueur qu'on a, chaque client a des objectifs différents, puis nous, on travaille avec eux pour les aider, puis leur apporter le plus d'opportunités possibles pour, justement, qu'ils atteignent leur but. Mais on s'occupe tout le temps que nos joueurs n'aient pas juste un plan A, mais qu'il y ait aussi un plan B et un plan C. Si jamais le plan A, il ne fonctionne pas. Oui, puis si jamais ça ne fonctionne pas, c'est ça. Mais écoute, Marc-Olivier, pour avoir plus d'informations, si on a un auditeur ou deux ou trois ou deux, ça, on va souhaiter, mais des gens qui nous écoutent, ils disent « Oh, attends un peu, moi, il faudrait que je contacte Marc-Olivier. » On peut le faire de quelle façon, Marc? On a notre site web, c'est www.smarthockeyadvising.com. Et le monde, ils peuvent aller là-dessus, puis il y a une page, je fais, pour nous contacter directement. Ça fait qu'ils peuvent nous envoyer un message, puis nous, ça va nous faire plaisir de rentrer avec ces personnes-là qui nous contactent, puis essayer de les aider, puis répondre à leurs questions, s'ils ont des questions pour nous. Absolument. Donc, écoutez, ne gênez-vous pas, si vous avez des questions pour Marc-Olivier, vous pouvez le contacter. Écoutez, il y a aussi le Facebook Smart Hockey Advising. Vous pouvez aller voir ce qui se passe chez Smart Hockey Advising avec Marc-Olivier Daigle. Bien, je te remercie, Marc. Écoute, je te souhaite le mot de Cameron, hein? Merde. Et puis, comme on dit, écoutez, c'est tellement une entreprise qui est bien fondée, c'est une entreprise dont on a besoin pour nos jeunes, justement, pour toute l'information que tu peux leur apporter. Donc, merci pour le temps que tu as pris chez Simplement Planaire ce matin. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ton temps aussi.